Comment ça ? On dirait qu'ils sont fortifiés pour servir de protection. Je navigue à l'aveugle, là. Un petit coup de main. Avec plaisir, oui. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Elisabeth. Vous êtes qui, au juste ? Je m'appelle Antea Duarte. Vous connaissez mon partenaire. Quand on s'est rencontrés, je vous croyais seule. Mais en vérité, un fantôme vous accompagne. Oui. Invisible. Et indivisible. Vous n'avez rien à faire ici. Elisabeth O'Hare, c'est ça ? Oui. Et ce sont mes affaires. Je vous suggère de vous occuper des vôtres. La fièvre vous a emporté ? C'était inévitable, oui. Je l'avais accepté depuis longtemps. J'étais d'ailleurs la seule. Ne vous approchez pas de ma sœur. Laissez Marie-Claire tranquille. Laissez-nous tranquille. Vous n'avez rien à faire ici. Sonis-toi ! Elisabeth tient à elle. Vraiment. C'est aussi ce que je crois. Elle n'est pas malveillante. On trouvera peut-être des indices très clairs dans cette place. Étrange, je la sens menaçante, mais elle essaie de nous guider vers quelque chose. Elle arrive déjà à contrôler les feux follets. Son fantôme se renforce très rapidement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu aurais pu rester à la maison pour écrire. Comment va ta jambe ? Toujours estropiée, mais j'avais besoin d'air. Je suis bien ici. Oui, et puis tu n'es pas estropiée de partout. Oh ! Elizabeth ! Ça va ? Attends. Non ! J'ai perdu mon collier. Marie-Claire est la sœur du fantôme. Marie-Claire boite. C'est probablement sa sœur qui s'occupait de la maison. Cette organisation avait l'air de leur convenir. Elle se complétait bien. Un écho. Il me parle. Pas un mot. Pas un désir. Et pourtant, les feuilles de tous les arbres murmurent ce nom. Toi aussi, tu m'écrivais des poèmes. Même si je m'en souvenais, je ne le reconnaîtrais pas. Oh, allez ! Ce n'était pas si mal. Génial ! Ce n'est pas fini. Tu ne devrais pas rester là. Ça va devenir sérieux. Tiens, prends ça. Qu'est-ce qui rôde ici ? Au travail, Bannisseur. Des voies de mort résonnent ici. Elle est la feuille qui flotte sur la brise. C'était quoi déjà ? La lueur de tes yeux. La chaleur de tes yeux. Tu t'en souviens. Sois prudent. C'est plein de chasse-fantômes. Je peux me manifester. On y va ? Les voies de mort résonnent ici. La lueur délicate de la lampe d'Elios qui filtre à travers les branches frémissantes. Pour fuir l'Irlande et un mariage dont elles ne voulaient pas, Moïra Tinan est partie pour le nouveau monde. Elles ont pris beaucoup de risques. C'était très courageux de leur part. C'était si romantique. Retile-moi. La chaleur de tes yeux dans la nuit la plus noire l'éclat de ta voix tout au fond de mon cœur. Ah. J'avais raison. Une tempête gronde dans ton sommeil et qu'aux marins de cœur en veille nos âmes unies parlent sans bruit. Moïra Tinan. On n'a pas déjà entendu ce nom. Maintenant, si. Et on a trouvé le lien qu'on cherchait. Allez-vous-en. Qui est Moïra Tinan ? Non. Non, 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 non. Par pitié. Ne parlez pas de ça. Pas ça. Il y a une autre piste. Par là. Il y a une autre piste. Je peux voir. Je devrais prendre le relais. Des poèmes d'amour, de puissants brouillards mouvants, c'est un fantôme incroyablement protecteur. C'est de là qu'elle tire son pouvoir. Soyons prudents. Laissez-nous... vous n'êtes pas chez vous. Laissez-nous tranquilles. Désolé, mais nous n'avons pas le choix. S'il vous reste, ne serait-ce qu'une once de bonté. Allez-vous-en. Qu'est-ce qui vous retient ? Et vous, alors ? Qu'est-ce qui vous retient ? Que s'est-il passé ? Comment êtes-vous morte ? Nous sommes tous mortels. Je le savais, mais je me croyais différente. Il a suffi d'une coupure, d'une infection. J'ai pourri de l'intérieur. Et voilà. Fichez-nous la paix. Laissez Marie-Claire tranquille. Allez-vous-en. Elle est forte. Et protectrice. Sa sœur Marie-Claire devrait être dans le coin. Cherche une maison. Tu te souviens du mauvais esprit que j'ai senti il y a un moment ? Je sens lui-même ici. Il faut qu'on trouve le rituel dont nous a parlé chercheuse. J'ai gardé ses notes sur l'emplacement de la cabane. J'ai gardé ses notes sur l'emplacement, mais je suis de l'état. J'ai gardé ses notes sur l'emplacement de la cabane. Je suis de l'emplacement des rouges. J'ai gardé ses notes sur l'emplacement. Les mots d'un fantôme résonnent ici. Je vois le tablier qu'à la rivière tu portais. Face à la prairie, sous les fleurs et les feuilles d'été, je vois ses ailes, telles les voiles d'un navire, se déplier. Face à la prairie, c'est ce qu'il me paraît. Tu reconnais le passage ? Je vois le tablier qu'à la rivière tu portais. Face à la prairie, sous les fleurs et les feuilles d'été, je vois ses ailes, telles les voiles d'un navire, se déplier. Face à la prairie, c'est ce qu'il me paraît. Tu reconnais le passage ? Non, mais je vois des traces spectrales qui enveloppent le bâtiment et qui bloquent la porte. Il disait quoi, le poème, déjà ? Je vois tout le lait que tu as tamisé. Face à la prairie, sous les fleurs et les feuilles d'été, je vois tes sabots, de ces taches chouillées. Face à la prairie, c'est ce qu'il me paraît. Des voies spectrales sous lui, ce lieu. Je vois le cahier que du petit lait tu as retiré. Face à la prairie, sous les fleurs et les feuilles d'été, je vois la passoire, sur le foin déposé. Face à la prairie, c'est ce qu'il me paraît. Je sens un écho qui retentit, comme un pour-demain. Je vois le fromage que tu brasses pour moi et mes péchés. Face à la prairie, sous les fleurs et les feuilles d'été, pitié, de cette miséricorde, offre-moi une bouchée, pour que ce triste lendemain puisse se terminer. La trace a disparu. Sous-titrage Société Radio Il y a quelque chose dans le coin. Mais où exactement ? Cette lettre indique que Marie-Claire s'est mariée. En Irlande. Mais elles sont toutes les deux à New Eden. Attends. Mais oui, bien sûr. Ce n'est pas Marie-Claire. Moïra Tina n'était promise à un homme. Elle a fui avec Lisabeth pour échapper au mariage. Marie-Claire n'est pas la sœur de Lisabeth. C'est un personnage inventé pour leur permettre de rester ensemble. Nous savons que Marie-Claire n'est pas celle qu'elle prétend être. Nous savons que vous n'êtes pas sœur. Assez. Laissez-la tranquille maintenant. Elle ne mérite pas d'ennuyer. Fichez-nous la paix. Elle s'aimait. Leur amour les lit encore. Ce sont des choses qui arrivent. Allons discuter un peu avec elle. C'est moi ou... Je l'ai senti aussi. Il ne faut pas prendre un fantôme amoureux à la légère. Je te crois sur parole. Eh oh ! Moïra ! Lisabeth ! J'aimerais vous aider. On peut parler ? Allez-vous-en ! L'Écossais ! Moïra, je veux seulement parler. Vous ne devriez pas être ici. Vous non plus, Lisabeth. Qui êtes-vous ? Antéa Duarte. Voici mon partenaire, Red Macraeys. C'est également l'homme que j'aime. Comment ? Comment pouvez-vous... Je ne comprends pas. C'est une longue histoire. Comme la vôtre, j'en suis sûre. Vous tenez beaucoup l'une à l'autre. Comment peut-on vous aider ? Ne vous approchez pas d'elle. Ça ne peut pas durer. Vous devez le savoir. Pourquoi ? Pourquoi dites-vous une chose pareille ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous vous êtes aimée. D'un amour si fort que même la mort n'a pas pu vous l'arracher. Mais Lisabeth, vous devez comprendre que pour poursuivre votre semblant d'existence, vous absorbez la force vitale de Moïra. Et vous ? Ce n'est pas votre cas ? En quoi votre présence ne serait pas nocive pour lui ? On se contente de miettes d'essence. On est bannisseurs, après tout. Montrez-moi comment faire. Je veux pouvoir le faire, moi aussi. Ce n'est pas aussi simple. La seule raison pour laquelle Antea peut subsister, c'est qu'on est bannisseurs. Et cette méthode a ses limites. Alors, Lisabeth, voulez-vous rester ici, sachant tout cela ? Je suis vraiment en train de la tuer. Vous ne vous en rendrez peut-être pas compte, mais elle dépérira. Petit à petit, puis... brutalement. Sa vie est un vrai don du ciel. Je ne veux pas lui faire de mal. Je ne peux vivre sans elle, c'est impossible. Nous sommes face à un cas de hantise. Et nous pouvons y mettre fin. Elisabeth reste là pour vous protéger, Moïra. Son fantôme est puissant et se renforce chaque jour. Elle deviendra bientôt incontrôlable. Écoutez sa prière. Cherchez de l'aide. Qu'est-ce que tu en penses, Liz ? Tu crois qu'il faut que je demande de l'aide ? Oui. Tu es incroyablement forte. Je le sais, et Dieu aussi. Et ton amour pour lui te protégera de tous ces rustres. Moïra, tu étais la flamme qui animait mon cœur. Tu t'es occupée de moi. Ta lumière m'a éclairée. Tu as apaisé mon cœur. C'était ton plus beau cadeau. Ne pars pas. Cet endroit, c'est chez nous. Et il le sera toujours. Tant que tu me garderas dans ton cœur. Nous ne laisserons pas votre femme affronter le monde seule. C'est promis. Allez en paix, Elisabeth. Vous n'avez plus de raison de rester. Elle est partie. J'espère que Moïra trouvera la paix. J'espère qu'elle s'en sortira toute seule.